La signature de ces accords est un pas important vers le raffermissement de nos relations de coopération. Il est tout aussi important de ne pas s'arrêter en si bon chemin, au risque de rester au stade de bonnes intentions. A cet effet, la mise en place diligente et l'opérationnalisation du comité de suivi de la coopération entre nos deux pays seront déterminantes au suivi des engagements et des décisions convenues. C'est à ce prix que nous aurons réussi à inscrire la coopération entre le Mali et le Rwanda vers une dynamique résolue axée sur l'action et les résultats dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que ces échanges entre les représentants de nos deux pays ont abouti à la signature de 19 accords dans les domaines divers comme la santé, la sécurité, la digitalisation, l'agriculture, la culture, le tourisme et la promotion de l'investissement. Nous espérons qu'à l'avenir, cette commission mixte offrira une plateforme unique pour échanger des idées, partager des expériences et entreprendre des projets dans les différents secteurs d'intérêts communs. Sous-titrage Société Radio-Canada